En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui s'aime soi-même ce Père, et qui se aide en ce monde, se gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous avions, il y a quelques jours, Saint Polycarpe, qui disait qu'il devait être comme le bon pain cuit au four, parce qu'il a été brûlé vif, le pauvre. Et nous avons là Saint Ignace d'Antioche, qui dit qu'il doit être moulu par la dent des bêtes pour devenir le bon pain du Christ. Donc ces deux-là, vous voyez Polycarpe, Saint Ignace, ont compris la fructification de leur martyr. Ils ont compris que leur souffrance portait un fruit de vie, qu'il devenait nourriture pour les autres. Et c'est ce qu'il faut que nous fassions à chaque fois que nous rencontrons une contrariété, elle est là. On est bloqués dans notre être pour que Jésus puisse prendre plus d'ampleur en nous, et pour que nous puissions le transmettre aux autres, pour que nous puissions devenir vraie nourriture pour les autres. Donc interpréter toute croix comme une charité en fait. La croix est un barrage, si vous voulez, pour nous. Le Seigneur nous remplit, et le voilà qui nous nourrit à travers, qui nourrit les autres à travers nous, pardon. Donc Saint Ignace avait bien compris cela. C'est comme quand Jésus disait à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Autrement dit, vous allez subir de sa part, mais vous allez devenir du bon pain. Donc essayons de tout, de tout voir sous cet angle là. Un petit mot sur l'évangile. Donc cet évangile était choisi parce qu'on fête Saint Ignace. Voilà. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais je voudrais m'attarder dix secondes sur les dernières lignes de l'évangile. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Une façon de rendre service à Jésus, c'est de le suivre, c'est d'être avec lui. Voilà ce qui lui rend service, voilà ce dont il a besoin, avant toute autre chose. Vous voyez, le service de Jésus, comme étant vu par lui, comme une union à lui. Voilà comment est-ce qu'on va pouvoir lui rendre service. Jésus voudrait pouvoir atteindre la terre. Pour cela, il a besoin d'humanité, de surcroît. Il a besoin de canaux, de veines. Je ne sais pas comment dire. Et on ne lui rendra jamais autant service qu'en étant donc uni à lui. À ce moment là, il passe par nous. On lui sert de vecteur pour arriver sur le monde. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un veut me servir, voilà comment il faut qu'il fasse, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc il y a un service qu'on rend à Jésus par notre toute simple proximité d'avec lui. Et on sent ensuite que Jésus nous parle de récompense. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. L'effet de ma suite, quand on me suit, cela a pour effet que je passe par vous. Mais surtout aussi, mais aussi que vous m'êtes unis. Vous en tirez profit, vous aussi. Donc, tenons-nous tout près de Jésus, blotti contre son cœur, le plus continuellement possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. 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 Merci.